bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien pour ma part je suis toujours à la recherche de ma voix ce sont les bleus qui me l'ont volé mais nous nous retrouvons justement dans un environnement bleuté car il va s'agir d'une très belle avant-première vous le savez 2023 nous tend les bras et en cette période de fête il ne faudra pas oublier que l'année prochaine de très nombreux hardware vont sortir dans l'industrie du jeu vidéo de nouveaux matériels par exemple le 22 février prochain nous accueillerons le playstation vr 2 c'est de réalité virtuelle dont il s'agit mais mais un tout petit peu avant il y aura autre chose oui une nouvelle manette du côté de playstation la dual sense edge qui débarquera le 26 janvier alors eh bien j'ai eu la chance de pouvoir la tester en avant-première alors à la base attention que les choses soient très claires il s'agit d'une dual sense mais faites pour les joueurs les plus exigeants les pros ceux qui veulent gagner des millisecondes et bien justement je vais vous décrire les évolutions dans le design les nouvelles fonctionnalités l'interface intégré dans la ps5 directement le contenu de la mallette de transport bref j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer installez vous confortablement je vous en parle maintenant il ya quelques jours de cela j'ai donc pu approcher cette manette l'a testé sur différents jeux et je vous ai concocté un petit montage ambiance un peu unboxing pour partir à sa découverte alors voici la boîte qui nous réserve à l'intérieur quelques petites surprises alors déjà je vous le rappelle elle sort le 26 janvier prochain au prix de 239 99 euros en 240 euros avec des modules de joystick interchangeable à 25 euros potentiellement si vous l'avez abîmé s'il ya du joycon drift etc vous pourrez le changer alors que contient pour cette somme assez importante quand même cette mallette de transport qui vous l'avez vu est une sorte de coque blanche assez rigide pour bien bien protéger la dual sense edge et bien déjà forcément la manette est clairement et bah ceux qui connaissent la dual sense de base pour noter quelques petits changements déjà il y à ce qu'on appelle les shapes les petites formes la triangle carré rond croix de playstation sur le pavé tactile c'est un petit détail mais néanmoins à l'arrière on voit des petites réglettes qui vont permettre et bien de gérer l'amplitude de la course des gâchettes adaptatives donc soit à fond comme sur la dual sense classique soit plus limité pareil ici a été rajouté encore des petites formes playstation qui permettent d'améliorer quelque peu le grip sur les gâchettes adaptatives et ça j'ai trouvé plutôt agréable à prendre en main à l'arrière encore il ya un petit bouton qui permet d'éjecter cette façade qui n'est plus mat mais désormais brillante et qui va nous permettre en fait d'accéder directement aux différentes joysticks et là vous le voyez il y a une espèce de petite palette qu'on va pouvoir active ou désactiver et qui va permettre de sortir le module de joysticks alors vous le savez que ce soit chez nintendo chez xbox et chez playstation il ya parfois ce qu'on appelle du joycon drift c'est à dire que parfois il peut y avoir un petit peu de de mouvements qui s'opèrent le stick analogique peut s'abîmer et bien désormais vous le voyez ils sont totalement interchangeable et je vous disais le prix à l'unité c'est 25 euros voilà donc si vous avez un problème pas la peine de racheter totalement une manette on peut le changer et vous le voyez ça se clipse et se déclipsent extrêmement aisément voilà c'est fait c'est rapide c'est pratique autre point et autre nouveauté la possibilité sur la dual sense edge de changer en fait le sommet le dôme des sticks analogiques de base il y a le même que sur la dual sense classique c'est à dire légèrement crénelé et enfoncé voilà on peut le retirer tout simplement en tirant dessus alors je me disais est ce que du coup après ça va pas être un petit peu flottant pas du tout ça se clipse et se déclipsent aisément et ça a l'air d'être assez solide même si bien sûr il faudra le tester sur le long terme et ensuite pour le remettre clac il ya un petit clic qui s'opère et là ça y est vous l'avez mis alors il y a deux capuchons standards ceux qui sont de base deux capuchons de dôme haut et deux capuchons de dôme bas là vous le voyez j'ai fait exprès d'en mettre deux de tailles différentes je vais incliné ensuite la dual sense edge voilà et vous voyez c'est un petit peu plus haut un petit peu plus bas ça c'est vraiment très personnel c'est très subjectif ce sera à vous de ressentir comment vous êtes le plus confortable avec et vous voyez désormais cela sont pas creuser mais sont bombés vers le haut ça permet d'avoir un grip différent et parfois il y en a certains qui préfèrent autre nouveauté ce sont les petites palettes les touches arrière que l'on va retrouver là c'est très simple c'est totalement aimanté vous voyez je le clipse et clac ils se mettent de base et ça va permettre comme ça et bien de rajouter là encore la possibilité d'avoir un une touche un clic juste en bas de ses mains et d'améliorer pour certains pour les plus pros et bien leur manière de piloter leur jeu vous voyez là pareil il y en a une autre c'est soit des touches arrière demi-dôme soit des touches arrière en levier moi j'ai trouvé que les petites là celles que je suis en train d'installer la toute petite en fait sont très très pratique parce que on n'a pas l'impression qu'on va appuyer dessus par hasard faut quand même vraiment aller les chercher mais à la fois ça permet d'avoir des touches supplémentaires extrêmement agréable derrière à utiliser et ça je suis intimement persuadé que pour les gens qui jouent à des fps etc ça pourra être jugé très utile on continue un petit peu dans la découverte de ce que comprend et bien cette mallette de transport avec le boîtier du connecteur qu'est ce que c'est que cette histoire et bien en fait il y a un câble usb tressé qui est fourni avec voyez qui est assez long quand même donc tressé ça lui permet d'avoir une meilleure robustesse par rapport à un classique en plastique tout court il finit en usb c pour pouvoir le mettre sur votre manette potentiellement donc sur d'autres manettes aussi sur une ussens classique et là en fait regardez ce petit boîtier connecteur on va l'ouvrir venir en serré à l'intérieur voilà qu'on referme et comme ça ça va nous permettre en fait de fixer solidement le câble usb à la dual sense edge et là après claque on appuie ont fait loc et là ça bouge plus là on peut tirer et une fois de plus je rappelle vraiment que la dual sense edge elle s'adresse à des joueurs professionnels à des joueurs esthète à des spécialistes et qui donc sont en compétition et qui veulent pas que leur câble il se débranche à tout moment et ça parce que il ya peut-être quelque chose que vous ne savez pas mais quand c'est câblé il ya une meilleure l'input est encore un peu amélioré donc ça va encore plus vite et puis vous le voyez derrière la coque il ya une petite trappe pareil qu'on peut des scratcher et on peut venir brancher sa manette sans la sortir donc elle est protégée et on ira comme ça avoir la possibilité de la recharger voilà tout a été pensé pour être totalement autonome de cette manière et d'avoir une sorte de cocon protecteur qui regroupe la manette ses différents accessoires et la capacité de la recharger sans que ce soit comme ça en vrac dans votre salon ou une fois de plus en compétition mais ce n'est pas tout là on a fait un petit tour d'horizon de ce qu'est la manette on va dire le visuel le contenu maintenant on va parler un petit peu de sensations et on va voir aussi une chose importante c'est que comme c'est une manette officielle créé par playstation pour playstation en l'occurrence la ps5 et bien les changements que vous allez pouvoir faire sur les courses des sticks et c'est alors là on va être dans du son appel du fine tuning alors le peau finage là c'est de la formule 1 de la manette et bien tout va se faire directement via une interface dans la console et ça c'est quand même une grande force regardez comment ça se passe donc là j'ai testé la dual sense edge qui vu de loin ressemble vraiment à une dual sense classique sauf que les touches sont noires et donc tout le blanche et donc à l'intérieur de la ps5 vous voyez vous allez pouvoir personnaliser en fonction de vos envies la manette et donc il ya ces petits boutons que l'on voit en dessous qui sont en fait des boutons fonctions et dans ces boutons fonctions là c'est très important vous allez pouvoir créer différents profils et basculer en temps réel pendant le jeu sur ces profils regardez par exemple là il y en a trois qui sont assignables à carré croix et rond plus un autre qui est par défaut et là qui s'active avec triangle donc il suffit d'appuyer en fait sur la bouton fonction et la touche que l'on souhaite mais globalement on peut en faire 30 des profils 30 non assignés et 4 assignables directement à noter que les trois profils assignables sont sauvegardés directement dans la dual sense edge et que du coup si vous allez chez un pote si vous partez en compétition vous allez garder ces profils directement dans votre manette et vous allez pouvoir comme ça basculer en temps réel comme vous le souhaitez et vous le voyez quand on dit assignables c'est qu'il ya beaucoup de choses sur lequel on va avoir la main par exemple la zone d'inertie de la gâchette plus ou moins rapide plus ou moins molle entre guillemets ou bien vous l'avez vu aussi des angles sur la sensibilité de ce qu'on appelle la zone inerte du joystick alors pour celles et ceux qui savent pas trop de quoi il s'agit à ce moment là en fait ça va permettre avec les sticks soit d'être en amplitude totale donc de devoir faire le mouvement total soit très léger très léger parce qu'une fois de plus il faut bien comprendre à qui s'adresse cette manette c'est pas aux joueurs lambda qui trouvera tout à fait confortable et utile la dual sense de base non là ça s'adresse vraiment à ceux qui veulent de la perf c'est pour ça qu'on appelle souvent ça des manettes pro et c'est aussi pour ça qu'elles sont plus chères beaucoup plus cher même très clairement c'est un vrai investissement donc il faut que ça réponde à un besoin la manette aussi je peux vous le dire elle est de fait un peu plus lourde qu'une dual sense classique bah forcément il ya plus de choses à l'intérieur et puis vous voyez aussi derrière là là juste là je vais mettre une petite pause tac ici juste là et bien vous voyez en fait qu'il y a un grip et le grip arrière cette fois ci les caoutchouteux et donc à l'intérieur ici par rapport ça c'est une dual sense classique ici derrière il ya le petit grip que je trouve un peu léger et qui à mon sens n'a pas été beaucoup étoffé mais c'est du même plastique là tout ça là c'est un plastique similaire là derrière sur la edge le caoutchouc m'a semblé semblé un peu plus onctueux et donc le grip est un petit peu plus fort ça c'est clair donc là aussi il ya eu de l'affinage qui a été effectué et puis l'appareil la course sur les gâchettes adaptatives c'est que vous allez être beaucoup plus réactif c'est à dire que c'est pour plein de gens ça va paraître abscon genre ça allait oui mais quand vous êtes en compète par exemple ou si vous voulez être le plus réactif possible la milliseconde du pouce du doigt qui va aller jusqu'en bas de la gâchette adaptative par rapport à clic 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 en la bloquant vers le haut et bien ça peut vous faire gagner peut-être un tout petit peu de temps et puis il ya ça aussi dont je voulais vous parler c'est que il ya la bouton fonction donc pour l'assignation des différentes des différents profils mais il ya aussi le réglage avec la croix directionnelle de la balance audio sont du jeu chat et volume général donc on se rend compte au global que c'est la meilleure dual sense jamais créée elle est beaucoup plus cher mais elle embarque plus de technologie beaucoup plus de personnalisation et des idées plutôt bien pensé j'ai vraiment apprécié les petits boutons fonctions en fait qui permettent tac 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 de changer de profil mais vraiment à la volée un plus besoin ensuite une fois qu'ils ont été assignés de repartir dans l'interface de la ps5 non tu appuies en jeu tu choisis tu sais que par exemple je sais pas tu t'es fait un profil sniper profil mais tac tu bascule tu bascule tu bascule c'est efficace c'est rapide et du coup c'est très agréable alors on peut faire autrement quand même de souligner que c'est pas une manette pour tout le monde déjà par son prix et ensuite par son utilité c'est à dire que vraiment posez vous la question est ce que vous en avez besoin est ce que vous vous sentiez limité dans vos performances avec la dual sense aujourd'hui si c'est le cas si vous êtes à fond sur les jeux multijoueurs si vous êtes peut-être dans du compétitif réel bah oui très clairement là on a ce qui se fait de mieux désormais au niveau de l'interface ps5 au niveau de l'écosystème même des manettes ps5 donc je vous le rappelle ça sort en début d'année le 26 janvier pour 240 euros 239 99 voilà plein de personnalisation c'est pas une révolution mais c'est une profonde amélioration pour les joueurs les plus exigeants voilà donc ce que je pouvais vous dire après l'avoir testé un manette en main là c'est le cas de le dire l'interface la manette les grips la manette tout vous avez toutes les informations et vous avez pu le voir aussi sous vos yeux vous me direz un petit peu ce que vous en pensez ce que vous avez envie de passer le cap ce que vous avez envie de la tester peut-être un petit peu avant à vous de le dire dans les commentaires en tout cas nous on se retrouve très rapidement évidemment pour le reste de l'actualité jeu vidéo qui ne s'arrête pas pendant toute cette période de fête et oui bien sûr je suis là pour vous accueillir si cette émission vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour lui donner de la force puis vous avez d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue on se retrouve très vite les amis à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo ciao